Bonjour c'est Beast & Kirk et bienvenue dans cette dernière vidéo sur l'installation d'un compteur de 996 dans une 986 Ouf, on touche enfin au but ! Dans la précédente vidéo, nous avions suivi la procédure de ce livre qui nous oblige à reprogrammer le calculateur DME pour pouvoir ensuite recoder le compteur et ensuite reprogrammer à nouveau le calculateur pour le repasser en mode 986 Comme c'est un peu laborieux, nous allons voir aujourd'hui qu'il existe une autre méthode pour recoder le compteur sans toucher au calculateur de la voiture et cette solution a le double avantage d'être moins risqué et surtout d'autoriser des modifications supplémentaires Avant tout, il faut savoir que l'EPROM est une puce du compteur avec une connectique standard sur laquelle on peut brancher une broche directement sur le circuit imprimé pour la connecter à un boîtier relié à un PC afin de flasher ces informations, c'est à dire les lire, pour pouvoir ensuite les modifier Bien entendu, ça demande du matériel et des compétences que je n'ai pas Je suis donc retourné chez JM MECA car suite à l'échec du recodage du compteur à cause de PeeWiz 2 Jérémie ne voulait pas s'avouer vaincu et avait réfléchi à une alternative C'est pourquoi il m'a recontacté pour tenter cette nouvelle approche avec l'EPROM Le souci, c'est que depuis la dernière vidéo, mon compteur de 996 est déjà installé et opérationnel Donc fondamentalement, c'est un peu trop tard Cela dit, comme il me restait un compteur de 996 anglais pour servir de cobaye et que j'aime tenter de nouvelles expériences J'ai fait 1800 km aller-retour juste pour tenter le coup et vous offrir un panel de solutions plus larges Le premier problème que pose cette démarche, c'est qu'il va falloir ouvrir le compteur pour accéder au circuit imprimé Si vous ne savez pas comment faire, je vous rappelle que j'ai expliqué comment retirer le compteur du tableau de bord dans cette vidéo et comment l'ouvrir dans celle-ci Les liens sont comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo Une fois ouvert, il faut retirer les nappes souples et enlever les quatre vis du circuit principal car la puce est sur l'autre face Quand on retourne le circuit, on peut voir les proms qui sont ici On va donc connecter la prise, lire les informations du compteur de 996 et en faire une copie de sauvegarde Ensuite, on va faire la même opération avec le compteur d'origine de la 986 pour récupérer les infos et les sauvegarder afin de les comparer Comme le circuit imprimé est exactement le même sur les deux compteurs à l'exception des prises noires pour les deux cadrans supplémentaires On a d'abord tenté de copier intégralement le contenu de la puce de la 986 sur celle du compteur de 996 Ensuite, on a tout remonté et testé On a alors constaté que la voiture reconnaît le compteur comme un compteur de 986 Ce qui est une bonne chose L'autoradio ne se met pas en mode anti-vol Le kilométrage est bien celui de ma voiture et non celui de la 996 Et les voyants de capote et de PSM s'activent ce qui n'était pas le cas avant Par contre, chose curieuse, alors que le régulateur de vitesse fonctionne correctement Le voyant de cadran ne s'allume pas, ni même celui en bas à droite Ce qui devrait être le cas sur un compteur de Boxster S Remarque aussi que le témoin d'huile fait part d'un défaut Mais pas d'inquiétude Cette alerte apparaît à chaque débranchement de la batterie ou du compteur et disparaît au premier démarrage Le seul vrai gros problème, c'est que les deux cadrans supplémentaires propres à la 996 se désactivent C'est ballot... Du coup, on va devoir tout redémonter pour réinjecter dans la puce le code original de la 996 en modifiant seulement certains paramètres On va d'abord comparer les deux fichiers celui de ma 986 et celui de la 996 pour voir quels sont les points qui diffèrent On remarque tout d'abord que le vin est inscrit en clair Il est donc très facile de mettre le vin de ma 986 pour que l'autoradio ne se mette pas en mode anti-vol Sur la deuxième ligne de code, on a repéré le chiffre 996 alors que sur le fichier original de ma Boxster, il est écrit 986 En remplaçant 996 par 986 dans le compteur la voiture va croire qu'elle va faire un compteur de Boxster Du coup, si on utilise le logiciel PeeWiz 1 de Porsche on peut accéder au codage des options sans avoir besoin de reprogrammer le calculateur DME comme on l'avait fait dans la précédente vidéo En revanche, le PeeWiz 1 ne pourra pas activer le voyant de la capote car contrairement à 996 où il existe des coupés et des cabriolets toutes les 986 sont des cabriolets il n'y a donc pas de code option à activer depuis le PeeWiz Là où ça devient compliqué, c'est que contrairement au vin au numéro de modèle qui était en clair le kilométrage et le codage des options sont en hexadécimal on ne peut donc pas facilement modifier le kilométrage et on ne sait pas non plus quelle paire de chiffres active quelle option en comparant les différences entre les codes de la 986 et de la 996 Jérémy a émis l'hypothèse que les codes options qui nous intéressent sont dans les 5 premières lignes il a donc copié ces 5 lignes de la 986 pour les mettre dans le code de la 996 puis on a tout remonté une deuxième fois pour tester à nouveau et effectivement, le PSM et le voyant de la capote se sont activés quant au kilométrage, c'est bien celui de ma voiture mais là encore, les deux jauges latérales ne fonctionnent pas conclusion, on sait à présent que les codes options sont bien dans les 5 premières lignes que nous avons copiées on va donc réinjecter le code original de la 996 puis commencer à le remplacer par petites tranches de 2 ou 4 chiffres Jérémy va d'abord se focaliser sur les 3 lignes situées après le code de la voiture ce qui représente quand même 40 paires de chiffres vous commencez à comprendre le problème ? chaque fois qu'on veut tester une paire de codes il va falloir retirer le compteur de la voiture, l'ouvrir démonter le circuit imprimé, se connecter à la puce transférer le code qu'on a modifié remonter le compteur, le rebrancher sur la voiture et tester au minimum, chaque test prend 15 minutes x 40, ça peut donc vous prendre jusqu'à 10 heures pour faire les tests de notre côté, il nous a seulement fallu 6 heures pour trouver les bons codes et encore, alors qu'on pensait avoir tout bien fait lors de l'essai routier, on s'est rendu compte que le régulateur de vitesse ne marchait plus au final, après avoir terminé de faire nos tests sur le compteur de 996 anglais qui nous servait de mulet la seule chose que j'ai changé sur le compteur de 996 que m'avait recodé l'atelier Palmers c'est de faire croire au compteur que c'est un compteur de Boxster comme ça, la prochaine fois que j'aurai quelque chose à recoder sur le compteur Hug ne sera pas obligé de reprogrammer le calculateur DME pour accéder au compteur l'autre avantage, c'est que du point de vue de la concessionnaire Porsche lorsqu'il branche sa valise de diagnostic PeeWiz la modification est transparente car le logiciel croit qu'il a bien à faire à mon compteur original de 986 en conclusion, reprogrammer les proms est plus rapide que la méthode du livre si et seulement si on a une liste des correspondances des codes hexadécimaux de son véhicule ou si on dispose d'un logiciel qui permet d'afficher en clair certaines informations comme par exemple le kilométrage pour pouvoir remettre celui de la Boxster receveuse mais tout ça dépasse largement le cadre des compétences de l'amateur que je suis donc en résumé, si vous voulez installer un compteur de 996 passez par l'atelier Palmers pour le recodage des options et du VIN et si vous voulez aller encore plus loin adressez-vous à Jérémy de JMMECA pour flasher les proms afin de faire croire au compteur que c'est un compteur de 986 et ainsi d'avoir un truc vraiment propre au niveau de la lecture PeeWiz voilà, j'en ai terminé avec cette série de tuto sur l'installation d'un compteur de 996 dans une Boxster 986 et j'espère sincèrement ne pas avoir réfréné vos ardeurs car pour être honnête, si j'avais mesuré dans quoi je mettais les pieds je ne suis pas certain que je me serais embarqué là-dedans allez, à la prochaine !